Non mais dans la rue, oui, oui, non, non, dans la rue, dans la rue aujourd'hui, non, ce qui est, les décors intérieurs en fait, t'es un fantasme, tu veux un décor, le décor, on veut, on veut un certain décor, soit on le trouve, il existe, soit on le fabrique, mais quand on le fabrique, on le fait de A à Z, et en plus ça nous permet de contrôler les dimensions du décor, donc ça permet de contrôler aussi la lumière, parce qu'on va l'éclairer ce décor après, s'il est tourné dans un studio, il n'y a pas de fenêtre, on va mettre des projecteurs pour faire les fenêtres à la place. Bon, qu'est-ce que vous regardez comme film ? Vous allez au cinéma des fois ? Vous téléchargez bien des films ? Qui va au cinéma ? Normalement, si on prend les chiffres, vous êtes en moyenne, en tant que petit français de base, censé aller en moyenne trois fois au cinéma par an. À votre âge, à votre âge, vous avez moins de 25 ans, c'est beaucoup plus que ça normalement. Alors après, ça c'est intéressant, c'est un sujet assez intéressant, à votre avis, il y a combien de tickets de cinéma qui sont vendus dans une année ? Combien de tickets de cinéma, dans l'ensemble, en France ? Il y a 66 millions d'habitants, je vous ai donné un indice. Il y a combien de... 36 millions ? Non, il y a pas de sensi, c'est ça, tu y a pas de sensi. Bon, allez, je vous donne la réponse. C'est 209. Il y a eu 209 millions de places de cinéma qui ont été vendues l'année dernière. Alors c'est énorme ! 209 millions d'entrées au cinéma en France, voilà. La moitié, c'est les films américains, on va dire, l'autre moitié, les films français. Alors, par exemple, est-ce que, à votre avis, est-ce que ça a augmenté, baissé ? Bon, on va partir très loin. Après la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, 1948. Mais en 1948, il y a beaucoup moins, Michel, 40 millions d'habitants en France à peu près ? Voilà, on est à 65 aujourd'hui, c'est ça ? Eh bien, en 1948, il y avait 423 millions d'entrées au cinéma. C'est-à-dire, il y avait 423 billets de cinéma qui étaient vendus à cette époque-là. Alors pourquoi, à votre avis ? Alors, pas seulement ça, mais ça, c'est le coup de l'explication. Avant, il y avait quoi à faire, à part aller au cinéma ? Ouais, vaguement d'un radio, la télé, en 1948 ? Bah oui, ça a commencé hier. Ouais, ouais, non, mais attends, il faut imaginer, déjà, nous, les vieux, là, l'âge de nouveaux parents, etc., nous, on a connu, on a connu la télé avec 3 chaînes, et 2 mères, en plus. Donc, c'est là, 3 chaînes avec rien à regarder dessus. Alors, après, oui, effectivement, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait très peu de chaînes de télé, il n'y avait effectivement que le cinéma, comme je dois dire, avec un peu de théâtre, un peu de musique, un peu de concerts, un peu, enfin, des choses qui existent encore. Mais, effectivement, à partir des années 80, il y a la vidéo qui s'est développée. Avant le DVD, il y avait la cassette VHS. Vous avez peut-être vu chez vous, dans des cartons qui traînent au fond. Donc, à ce moment-là, ça veut dire qu'on a commencé à amener le cinéma chez les gens. C'est-à-dire que pour voir un film, on n'était plus spécialement obligés d'aller dans une salle, on pouvait aller dans un vidéoclub et louer un film. Après, l'autre évolution, c'est qu'à ce moment-là, fin des années 80, on a aussi développé le nombre de chaînes de télévision. Et avec moi, il y a eu de plus en plus de chaînes de télévision. Aujourd'hui, vous avez combien de chaînes de télévision ? Voilà. Bon, après, il y en a beaucoup à jeter. Donc, vous savez, imaginons que vous avez envie de voir un film. En dehors du... Je ne parle pas de téléchargement, un truc comme ça. Même en allumant la télé, vous avez plein de choix. Pas toujours les bons, pas toujours des films très sympas, mais vous pouvez voir quand même beaucoup de films à la télévision. Donc, le cinéma a été diffusé à la télévision. La vidéo... Effectivement, après, fin des années 90, début 2000, arrive Internet. Internet, une autre forme de consommation du cinéma. Aujourd'hui, vous me dites, vous n'allez pas au cinéma. Combien vous voyez de films par an, à votre avis ? Je parle de tout, que ce soit sur votre portable, à la télé, sur Popcorn Time, sur ce que vous voulez. Les centaines. Voilà. Entre les séries, les films, etc., vous en voyez énormément. Donc, en fait, vous êtes des consommateurs, entre guillemets, de ce produit culturel, qui est le cinéma. Donc, ce produit culturel-là, puisqu'on parle de ça, c'est un travail. Donc, il y a des gens qui travaillent. On a dit 50, 100, 200 personnes pour fabriquer un film, pendant des mois, des salaires, des compétences. Ça veut dire que, quelque part, il faut aussi le financer. Pour le financer, il faut vendre un ticket de cinéma, vendre un DVD, vendre à une télévision le droit de passer un film. Alors, effectivement, aujourd'hui, on se trouve dans une phase un peu compliquée, qui est celle de l'évolution de la diffusion. Aujourd'hui, vous avez... Qui a déjà été... Ça n'existe plus aujourd'hui. Ils ont fermé, mais sur Popcorn Time, par exemple. T'as peut-être que deux. Être allé sur Popcorn Time. Bon, bref, explique. Explique ce que c'était, puisque ça n'existe plus. C'est revenu, là, ça y est ? Voilà, c'est une plateforme de streaming. En fait, ces films-là ont été « piratés », entre guillemets, mis librement à disposition des gens. Et sur cette plateforme, c'est comme un catalogue. Tu choisis ton film, tu choisis tes soutils, ton machin, t'appuces sur le bouton, et ça te diffuse le film ? Gratuitement. Hein ? En très bonne qualité. Bien le problème. Si vous voulez, ça, tout ça, c'est assez compliqué, mais... Est-ce que vous pouvez imaginer qu'aujourd'hui, c'est un peu compliqué à gérer tout ça ? Parce que pour faire des films, il faut de l'argent. Ouais. Bon, pour faire des films, il faut de l'argent. Vous, demain, vous consommez, vous voyez, 100, 200 films, 300 films par an. Est-ce que vous avez envie, demain, qu'il n'y ait plus du tout ni série, ni film, ni rien ? Que d'un coup, ça s'arrête. Donc ça veut dire qu'il va falloir réfléchir à un système pour les financer. Alors, les financer, ça ne veut pas dire que vous payez automatiquement. Pourquoi vous ne pouvez pas payer, aller au cinéma tous les jours ? Parce que c'est cher, simplement. Il faut mettre le chien. Il n'y a pas de films aussi. Oui, ça, c'est autre chose. Alors, c'est une section de choix. Je parle économiquement. Est-ce que ça coûte combien une place de cinéma pour vous ? Ça dépend de vous. Pour ceux qui habitent à Montreuil, c'est moins cher, non ? Oui, ça dépend de vous. Quand on a la carte en place, j'ai 19 ans. Non, pas 20 ans. Oui, de toute façon, vous êtes étudiant, lycéen, collégiène, vous avez déjà vu. Mais bon, en gros, ça coûte, allez, on va dire, 6 balles, quoi. 6, 7 balles. C'est 10 balles, une tasse de cinéma. Non. Ouais, non, mais le prix normal, c'est... 6. Le prix moyen d'une... Si ça vous intéresse, le prix moyen d'une place de cinéma, c'est autour de 5 euros. Ça, je peux pas vous redonner. Ça veut dire que ces 5 euros-là, c'est ce qui est généré par une place de cinéma. Alors, ça veut dire qu'il y a des places qui sont gratuites, des tarifs très bas, des gens qui ont des cartes qui leur permettent d'aller voir plein de films, et des gens qui paient très cher. En moyenne, ça met le prix autour de 5 euros hors taxes. Après, il y a des impôts dessus, il y a la TVA, il y a... Enfin, il y en a qui sont en gestion, là, non ? Vous connaissez les impôts, les trucs, les taxes ? Bon, bref. Donc, en fait, si vous voulez, cet argent qui vient des salles, il se permet de financer le cinéma. Alors, est-ce qu'à votre avis, est-ce que demain, vous êtes prêts, vous, à imaginer une autre manière de... Quand vous allez chez le boulanger, par exemple, vous faites quoi quand vous voulez une baguette ? Vous faites quoi ? Vous la demandez ? Vous partez avec, c'est ça ? Ah, vous la payez ? Donc, si vous allez chez le mec, si vous allez acheter un kebab à côté, vous faites quoi ? Un grec, ouais. Bon, vous faites quoi ? Vous le payez ou vous partez sans payer ? Vous le payez ? Ouais, on est d'accord. Moi, je fais des euros, vous faites quoi ? Vous faites quoi ? Je vais faire des euros. Je vais faire des euros. Ce que je dis là, c'est assez important. C'est une question... Vous allez tous avoir un boulot, je vous le souhaite. Vous allez vivre certainement avec un salaire qui va... Ou en vendant des trucs, je ne sais ce que vous ferez, mais... Et si ce que vous vendez, ce que vous fabriquez, les gens le prennent sans payer, vous n'aurez plus de salaire. Eh bien oui, tout simplement, parce qu'à un moment donné, ça pose un problème. Alors, je ne dis pas qu'il faut toujours faire payer les mêmes. On paye déjà. Vous avez tous des téléphones mobiles. Vous avez... Qui n'a pas de téléphone portable ? Moi. Bon, une ou deux personnes, on va dire, voilà. Tout le monde a un téléphone portable. Qui a Internet chez lui, en gros ? Tout le monde. Ouais, tout le monde, en gros. Allez, presque. Un ou deux près, on va dire, tout le monde. Donc tout ça, vous le payez. Parce que si vous ne payez pas Free, SFR, Orange, le téléphone et Internet, ils le coupent demain. Et en même temps, comment vous voyez des films ? Aussi, grâce à ça, grâce à Internet, grâce à vos téléphones. Tout ça vous permet de télécharger, d'aller voir un film, une série. Quand je dis film, ça marche avec les séries. Si vous voulez vous taper une saison complète, un truc, vous allez sur Internet, vous la trouvez, vous la regardez. Ce truc-là, ça a coûté, on va dire, 50 ou 60 millions d'euros à fabriquer. Cette série que vous allez vous dévorer en une journée, une nuit. Vous allez vous taper la saison complète, waouh, ça va être super. Mais ça a coûté très cher à fabriquer. Et si demain, votre série préférée, vous voulez qu'il y en ait une saison 2, une saison 3, une saison 4, il faut que les gens qui ont fabriqué cette série, au mieux, ne perdent pas d'argent. C'est-à-dire qu'ils récupèrent l'argent qu'ils ont investi dans cette série. Donc comment, à votre avis, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Qui on va faire payer ? Pour demain, financer des films que vous avez toujours envie de voir. Et en sachant que vous n'aurez pas plus d'argent aujourd'hui, demain, et certainement pas de budget à mettre pour augmenter votre budget. On va le prendre où, l'argent, à votre avis ? A l'État. Vous avez des idées, vous ? A l'État, mais l'État, c'est nous. Mais l'État, c'est nous, c'est nos impôts. Quand vous allez bosser dans quelques années, vous allez tous verser un peu d'argent pour l'État. L'État, il a besoin de payer des écoles, les hôpitaux, etc. Qui c'est qui gagne de l'argent quand vous allez sur Internet et quand vous vous téléphoner avec votre mobile ? Non, mais les Youtubers, ouais, c'est un truc. Non ? C'est les fournisseurs d'accès ? C'est Orange, SFR, Free, etc. Les Bouygues. Les Bouygues, pardon, excusez-moi. Donc ces gens-là, ils gagnent de l'argent. C'est très bien. Mais ils en gagnent énormément de l'argent. Et cet argent, ils le gagnent comment ? Si demain, sur Internet, il n'y a plus de musique, il n'y a plus de vidéos, il n'y a plus de cinéma. En gros, il va rester quoi sur Internet ? Des réseaux sociaux. Des réseaux sociaux, d'accord. C'est vrai. Des réseaux sociaux qui échangent quoi ? Des vidéos, à part des statues débiles du style « j'ai passé une super soirée », ça partage des vidéos de Youtubers, des extraits de films, beaucoup de produits culturels, en fait, finalement, se sont partagés sur les réseaux sociaux. En dehors des petites réactions amicales, des petits gags, des petits dessins, des photos, tout un tas de choses qui sont fabriquées comme ça. Donc ce financement-là, à un moment donné, il va falloir, si on veut continuer à avoir des choses à montrer, il va falloir les payer. C'est une forme de publicité aussi pour le film, les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, oui, c'est une forme de publicité pour un film, ça c'est sûr. Mais ce film-là, il va falloir que tu fasses venir les gens pour voir ton film. Si ton film, sur les réseaux sociaux, les gens disent « ouais, super, ce film, il est top », etc. Alors il y a quoi ? Soit ils vont le voir au cinéma, soit s'ils ont juste appuyé chez eux sur un bouton pour choper un torrent et puis le télécharger, qu'est-ce qu'ils vont faire à ton avis, si c'est gratos ? On a la même réponse. Je fais pareil, c'est pas un jugement contre les gens. Le problème, c'est pas de dire « on va faire payer toujours les mêmes », c'est que l'argent, il est là. Les gens qui vendent Bouygues, Orange, machin, tous ces gens-là, ils vous vendent quoi ? Ils vous vendent la possibilité d'aller sur Internet, d'être dans les réseaux sociaux, de regarder des vidéos, d'écouter de la musique. Mais si on leur enlève les films, les séries, la musique, ok, il va rester les réseaux sociaux, mais on va se faire chier sur Internet. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est qu'à un moment donné, le contenu, il n'est pas financé par les gens. C'est comme si tu payais, quand tu consommes de l'eau, que tu payes le robinet, mais en fait l'eau, elle est gratuite. Mais si tu as le robinet, c'est très bien, mais si demain on te coupe l'eau, il ne sert à rien ton robinet. Il sert à quoi ton robinet que tu payes ? Si dedans, il n'y a pas d'eau qui passe. Parce que la source qu'il y a derrière, à force de tirer dessus, elle a disparu. C'est la même chose, on peut en parler pour la musique. Dans la musique, on peut aujourd'hui, grâce à Internet, heureusement, tu peux faire un petit coup avec tes potes, faire du rap, faire un tas de choses, ou ce que tu veux, ou du rock, ou je ne sais pas. Et tu peux le diffuser sur Internet. Alors c'est très bien. Si tu veux en faire, on va dire, ton métier, sans demander à devenir une star et gagner plein d'argent, mais en vivant, juste en vivant, là, tu rentres dans un autre système. C'est-à-dire qu'il va falloir que ta musique, et les gens qui acceptent de payer, soit pour venir voir un concert, soit pour acheter un disque, ou télécharger légalement un morceau de ta musique. Attends, je ne t'entends pas. Les vidéoclubs, ils ont disparu, les vidéoclubs, ça n'existe plus. Ouais, non, mais il en reste, allez, il en reste une poignée en France. Il faut imaginer, dans tous les bleds, en France, à bas, il y avait trois vidéoclubs. Ouais, il y avait à Montreuil, à la Côte-Chaveau, voilà, il y en a un. Non, mais il y a 120 000 habitants à Montreuil, il y a un vidéoclub. Je ne t'entends pas, pas du fort. De quoi sont les locations de DVD ? Ouais, le vidéoclub, il achète un DVD très cher. Et après, il le loue tant qu'il veut. C'est-à-dire, je ne sais pas, par exemple, il l'achète 200 euros et il le loue tant qu'il veut. S'il le loue pour 300 euros, il a gagné 100 euros. Ça dépend du temps qu'il va louer son DVD. Après, sur cet argent-là, il y a une part qui part dans les taxes, il y a une part qui revient à celui qui a fabriqué le DVD, au distributeur du DVD, à la société de production, et une part qui revient au réalisateur, au scénariste, en tant qu'auteur. C'est assez infime, c'est rien. Ouais. Voilà. Non, je ne suis pas acteur. Heureusement, parce que sinon, ça serait super mauvais si je suis d'acteur. Et vous faites quoi ? Défile. Non, mais attends. La pauvre. Non, mais bon, c'est... Non, mais, t'as raison. Est-ce que je gagne bien ma vie ? Oui. En ce moment, pas trop, non. Alors, vous voulez qu'on parle de ça ? Ça vous intéresse ? Oui. Il n'y a pas que l'argent dans la vie, mais on peut en parler. Non, mais... Alors, ça va vous faire sursauter. Quand je faisais de la production, avant, quand j'étais directeur de production, je faisais beaucoup de films publicitaires, des spots, de pubs. Et je gagnais, on va dire, très bien ma vie. Combien ? Très bien. Très bien, on va dire de bêtises, mais... Je gagnais 6-7 000 euros par mois, en moyenne. Hum, c'est bien, ça. C'est bon, ça, c'est bon, ça, c'est bon, ça, c'est bon, ça, c'est bon. Alors, c'est... À ce moment-là, je gagnais à peu près ça. Alors, quand j'ai... Chut, chut, chut. Quand j'ai arrêté... Quand j'ai commencé à faire du cinéma, donc au départ, comme je vous l'ai expliqué, j'ai fait des courts-métrages, des courts-métrages gratuitement, etc. À un moment donné, il a fallu que je fasse un choix. C'est-à-dire, soit je fais ma carte de réalisateur, soit je continue à faire du pognon en bossant... Et donc, j'ai choisi ma carte de réalisateur. Et à ce moment-là, je suis passé de 6-7 000 euros à zéro. À zéro. Puisqu'il a fallu commencer. Et mes revenus sont complètement aléatoires. Avant aussi, hein. Quand je vous dis, j'ai gagné 6-7 000 euros, au début, quand j'ai commencé, je gagnais 200 euros par mois. Voilà, à peu près. Et pendant un an ou deux, je gagnais 200 euros. Après, j'ai gagné 7-800, après 1 000. C'est monté. Ça a duré 15 ans pour gagner. Vous avez fait un choix, mais qui n'est pas un choix économique. C'est-à-dire qu'effectivement, maintenant, je gagne... Ça dépend des moments, ça dépend des années. Quand je fais un film, je vais gagner, par exemple... Si je fais un film, je vais gagner une certaine somme. Mais cette somme, elle va me... Ça dépend du film, de la taille du film. Alors, imaginons, par exemple, je vais gagner 30 000 euros. Tu vas me dire, c'est super, c'est énorme. Mais si je dois vivre 5 ans avec, c'est beaucoup moins, déjà. Voilà. C'est-à-dire que là, c'est là où ça devient compliqué. C'est-à-dire que je fais un film, je vais gagner une certaine somme. Mais après, pour en refaire un autre, ça me... Je ne fais pas ça. Je ne dis pas, tiens, je vais faire un film. J'appelle un mec et puis il va m'envoyer de l'argent. On fait un film. Ça me prend. Là, les deux films que je finis, là. Il y en a un que je viens de finir. J'ai commencé en décembre 2009. D'accord ? Ça fait 6 ans. Et le second, c'est un documentaire qui est en montage actuellement. J'ai commencé à travailler dessus au mois de juin 2010. Donc, en gros, vous voyez, ça prend entre 5 et 6 ans pour faire un film. Alors après, c'est un choix. Quand je vous ai dit que j'ai refusé, par exemple, on m'a proposé un scénario d'un film où j'aurais pu gagner de l'argent. On proposait 40 ou 50 000 euros pour le faire. Donc, je prenais 40 ou 50 000 euros. J'étais tranquille pendant un moment. Je ne pouvais pas revenir. Mais c'était un choix. Si je fais ce film, je ne fais pas mes projets personnels. Je ne peux pas faire les deux en même temps. Mais vous, je ne peux pas faire les deux. De quoi ? Alors, le film, il y en a deux. Là, actuellement, il y en a un qui est terminé, qui a été présenté pour la première fois au mois d'octobre d'un festival. Mais on ne peut pas regarder ? Pas encore. Elle n'est pas sortie. Déjà, il faut qu'il sorte. Il faut qu'il soit distribué. Ce n'est pas gagné parce que c'est un film qui parle... C'est l'histoire d'un jeune mec de votre âge et qui a un cancer. Ça ne paraît pas drôle comme ça sur le moment. Mais ce n'est pas du tout un film tristos pour autant. C'est un film sur la vie. C'est sur l'adolescence aussi. C'est une façon de parler des jeunes aujourd'hui sans que ce soit comme les mecs qu'on voit uniquement à la télé-réalité. C'est un film assez sympa, mine de rien, même si ça parle d'un sujet dur. Un sujet dur qui peut toucher l'un de vous, l'une de vous, aujourd'hui. Donc, si vous voulez, ce film est plutôt sympa. On l'a montré justement dans un festival à des gens de votre âge et qui ont donné un prix d'ailleurs. Donc, c'était super sympa puisque c'est le film à gagner le prix qui est fait par un jury de lycéen. Donc, voilà, ça leur a beaucoup plu. Ce n'est pas spécialement le genre de film qu'ils seraient allés voir au départ. Mais ils sont ressortis assez choqués, assez bouleversés par le film. Parce que le film, il peut être à la fois drôle, très émouvant. Mais ce n'est pas un film facile à distribuer parce que ça parle d'un sujet qui est le cancer. Quand je dis cancer, tu as fait... Voilà, c'est sûr, ce n'est pas... Quand tu regardes sur AlloCiné ce que tu vas aller voir dans la semaine, le truc où il y a marqué cancer, ce n'est pas celui qui te saute à la figure pour aller dans une salle de cinéma. Ce qui est peut-être une erreur parce que finalement, une fois que les gens l'ont vu, ils sont parfois plus éclatés que d'aller voir un NM film de super-héros à la con qu'on a déjà vu 15 fois et qui a été reformaté, Spider-Man version 18 ou Superman en collant l'ICRA version 49. Donc, finalement, vous, en tant que spectateur, vous êtes aussi responsable de ce que sera l'avenir des films que vous pourrez voir. Vous parlez tous de séries. Vous regardez beaucoup de séries, en fait. Pourquoi vous regardez beaucoup de séries ? C'est ce que c'est bien. Pourquoi ? Simplement. Pour le voir à la suite. Non, mais elle a donné une réponse. Elle a donné une réponse ultra simple parce que c'est bien. Pourquoi c'est mieux, les séries que les films ? Parce qu'il y a des scénarios, des scénarios, des histoires réelles. Les films américains ont toujours eu de grands talents pour écrire de belles histoires. Il y a beaucoup de créativité et beaucoup de moyens. Aujourd'hui, on se rend compte, finalement, si vous regardez les films américains qui sortent, la moitié d'entre eux, c'est des films qui parlent de héros de Marvel. Des héros Marvel qu'on a déjà vus 15 fois. Ou alors, c'est des films qui sont faits à partir de bouquins qui ont marché. C'est-à-dire qu'en fait, ou des films qu'on a refait 20 ans après, à partir de films qui ont déjà marché. Est-ce que vous avez vu La Guerre des Étoiles, par exemple ? Oui. Non, mais vous avez... Je ne sais pas où vous vous parlez. Vous en avez... Bon, est-ce que... Alors, si je parle de vieux films, exprès... Mad Max, je ne suis pas au monde. Ouais, ben Mad Max, par exemple, Mad Max, c'est un remake d'un film qui a déjà été fait. Est-ce que vous avez vu Indiana Jones, déjà ? Non, c'est pas. Bon, voilà. On l'a vu dans l'entrevue, l'on l'a vu. Il faut imaginer qu'Indiana Jones, aujourd'hui, ça ne peut plus exister. Pourquoi ? Parce qu'Indiana Jones, ça vient de la tête de gens. Ils sont arrivés, qui ont écrit une idée au départ, et qui l'ont créée de toute pièce. C'est ni un roman, ni un vieux film. C'est une idée qui part de zéro. Et aujourd'hui, dans les financements des films aux États-Unis, ils ne veulent pas payer très cher pour une idée qui vient de nulle part. Ce qu'ils veulent, c'est... Ah oui, mais on pourrait refaire, par exemple, Iron Man, un de plus. Iron Man contre Spider-Man, avec Robocop qui revient, etc. Voilà, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de création de zéro aujourd'hui sur les films. Et notamment aux États-Unis, ce qui est un danger aussi. Alors, donc, pour en revenir aux séries, pour en revenir vite fait aux séries, la différence, c'est que les séries sont libres. Les séries, elles partent de création. C'est-à-dire les scénaristes, les gens qui écrivent les scénarios dont on parlait tout à l'heure, on posait la question. C'est les gens qui écrivent les scénarios qui ne peuvent plus les écrire pour les films. Parce que dans Fast & Furious, il n'y a pas de scénario. C'est quoi l'histoire de Fast & Furious ? Voilà. Non, mais toi, tu es très... Toi, tu as le mérite de dire les choses de manière très simple. Mais voilà, c'est ça. Les bagnoles, l'histoire, on s'en fout. Dès qu'ils ont une histoire de... Vaguement, une histoire de cul, tout ça, c'est complètement con. Ils sont là, ils nés, ils inodent. On attend la cascade d'après, on s'emmerde quand on regarde ce genre de films. Par contre, dans les séries, dans les séries, dans les séries, on parle de quoi dans les séries ? Dans les séries, on parle de beaucoup de choses, de la vie de tous les jours. On aborde des sujets beaucoup plus complexes dans les séries. On va parler de violence, on va parler du statut des femmes, on va parler d'un tas de sujets, de la dépression, du suicide, de la violence, de l'amour. On parle de tout ça de manière plus étalée dans les séries. Donc en fait, vous aimez les séries parce que c'est meilleur. C'est tout simplement ça. C'est juste ça. C'est-à-dire qu'à force de vouloir décérébrer les gens, en les obligeant à avoir des trucs de plus en plus simples, on finit par les rejeter en fait. Tant mieux d'ailleurs. Parce que les gens qui vont vers les séries, c'est qu'ils ont envie d'un peu plus que Fast and Furious 7. Parce que Fast and Furious 7, c'est très spectaculaire. Et tout se sent pas. C'est une série. Dans une série, il y a une histoire qui est développée. Entre le premier épisode d'une série et l'épisode 10, on est dans la même histoire. On développe sur, au lieu de prendre une heure et demie pour le faire, ou deux heures, on en prend huit. Dans huit heures, on va développer la même histoire. Fast and Furious, c'est quoi ? C'est un film, il a cartonné, il a marché. Les mecs disent, il nous faut qu'on en fasse un second. Alors pour qu'il marche, on reprend les ingrédients. C'est comme une recette, tu vois, c'est pareil. Tu sais que ça a marché parce qu'il y avait du beurre, de la farine, du sucre.